Au début du IXe siècle, Simoen Bénédictin, venant dit-on du pays de Galles, s'installe dans la vallée de la Ronce. Ils construisent leur priori près du biais qui traverse la rivière. Sur l'ancienne voie romaine, ils menorent de Rael à Corseul. L'histoire raconte que Nomi Noé, premier roi unificateur breton, s'arrêta en mon espère au retour d'une chasse. Touché par l'extrême déniement des moines, il leur promet terres et privilèges s'ils acquièrent les reliques d'un saint breton. Les moines choisirent sans ma gloire, d'Aloigne et à Clamorgan, ancien évêque du Dôle. Mort 300 ans plus tôt et enterré sur l'île de Cercle, au large de Guernevay. Selon une des nombreuses versions de la ville de Sainte-Gloire, il aurait construit un priori sur l'île de Cercle, sur un domaine appartenant à Saint-Suliaque. Celui-ci, de son côté, aurait établi le sien sur le continent, sur des propriétés de Saint-Magloire. Très prosaïquement, les deux religieux firent un échange de terrain, avec une commission fixée par Magloire. Si après sa mort, son corps était transporté sur le continent, chacun reprendrait son bien. Fort de cette justification, ne trouvant pas finalement l'île de Cercle, si loin que ça, les moines décident de s'approprier les reliques du Saint-Homme. Les bénédictins s'embarquent donc pour l'île de Cercle. Ils récupèrent durant la nuit ce qui restait de Saint-Magloire, reposant depuis trois siècles dans son tournoi. La légende dit que, sur le chemin du retour, ou ce kilomètre avant leur arrivée, il se reposèrent à plus bien, sous un premier stérile. Au petit matin, l'arbre donnait de beaux fruits rouges bénis par Saint-Magloire. Il existe d'autres versions beaucoup moins avantageuses pour la conscience de Moulouane. Nomineux et Revin vénérit les reliques du Saint-Homme. Il est fidèle à sa promesse, donateur de privilèges au prix et aux références. Les reliques assuraient la prospérité si vous soyez les matériels d'une abeille. Les pélosants venaient plus nombreux à faire pélitonche, ou réclamer une claveur divine par l'entremise de la pélitonche. Marchand, colporteur, cavernier assurait les besoins matériels de tous ses visiteurs. Il payait taxes et redevances au Seigneur et à l'abbaye. Et chacun y allait de son ébol dans l'escarcelle du monastère. Les miracles abondent, les pèlerons viennent nombreux. C'est l'âge d'or de l'abbaye de Saint Magloire de Léon. En 1034, une forteresse de bois est construite par les seigneurs de Léon sur la colline dominant la vallée de la Ronce. Mais les vikings firent leur apparition vers 910. Léon traverse alors une époque troublée. Les moines fuient vers Paris en menant avec eux les saintes reliques, alors que l'abbaye est pillée et détruite. Ils reviennent bâtir le priori en 1008. L'héritage du duc Geoffroy I entraînant un désaccord entre ses fils Alain et Eudes. Le château est plusieurs fois démoli et rebâti finalement en pierre. Il est assiégé en 1168 par Henri II Blantagenet, roi d'Angleterre. Puis démantelé en 1169 et abandonné au profit du château de Dydan, à un kilomètre de là sur une colline plus large et plus étendue. et qui deviendra une des plus grandes places fortes des ducs de Bretagne. Léon est cependant reconstruit fin XIIe, début du XIIIe siècle. Et la guerre de succession de Bretagne ne l'épargne pas. Puis les Anglais et les Français se succèdent pour assiéger les châteaux bretons de Léon et de Dydan entre 1359 et 1381, et brûler les villages aux alentours. En 1181, nos bénédictins passent sous la tutelle de l'abbaye Tourangelle de Marmoutier. Celle-ci fait reconstruire Prioré, Cloâtre et Église. Pèlerinage et Marché reprennent. L'abbaye augmente sur revenu au cours du XIIIe siècle grâce aux dons de propriétés. Dans les diocèses de Saint-Marieau, Dôle, Saint-Frieux, Tréguier, Saint-Paul, Avranches et même en Angleterre. Les chaisons de la famille Beaumanoir et de quelques prières attestent des finances plus ou moins élevées lors de leur création. Oeuvre des sculpteurs de la région avec parfois quelques influences anglaises. Principalement en granit local mais aussi en pierre de camp. 60 000 foyers, environ 350 personnes, vivent autour de l'abbaye en 1395. Mais la peste noire qui sévit régulièrement entre 1400 et 1470 réduit à 250 âmes la population du Fief en 1432. En 1644, Louis XIII donne les ruines du château à l'abbé commanditaire, son nom menier et conseiller Charles Beaulard. Une partie des pierres servira à la réfection de l'abbaye. Le priori est supprimé en 1767 et les six religieux restants doivent quitter les lieux. Même si l'aménagement des combles est un décor de cinéma et que ce charmant pavillon est un peu incongru et conserve son mystère, Il s'accorde cependant à l'harmonie des lieux. Un certain Joseph de Lourdes achète le tout comme bien national en 1792 et y habite pendant 30 ans avant de le revendre à une famille anglaise. Il sera ensuite transformé en brasserie. Une partie abritera également une école. Les petits paysans alentour cultivaient le lin et le chanvre. Entre 1795 et 1800, le village compte une quinzaine de commerces et neuf ateliers de tisserands. Et c'est tout naturellement qu'en 1854, une manufacture industrielle pour le tissage du lin créent 40 emplois entre les murs de l'abbaye. En 1854, ils sont 100 à tisser les toiles pour les voiles des bateaux. Les pommiers et les poiriers à cidre sont également cultivés avec soin. Les jardins de l'abbaye accueillent désormais un verger conservatoire, avec une vingtaine de pommiers de différentes variétés. Et 17 de vignes témoignant de la présence de la viticulture dans la région autrefois. Les plantes médicinales sont réparties dans tous les villages. En parterre ou bien en carré autour de l'église et dans le toitre. Calme et sérénité règne ton maître dans ce petit village. Calme et sérénité règne ton maître dans ce petit village. Sous-titrage Société Radio-Canada 0 – Sous-titrage FR 2021